Vous utilisez de l'attention dramatique dans vos scénarios. Peut-être que vous le faites avec une très grande maîtrise, peut-être que vous le faites simplement par hasard. Ça va être le sujet de cette vidéo, l'attention dramatique. Parce que quand on comprend bien comment ça marche, eh bien, on l'utilise mieux en général. Bonjour et bienvenue sur vaincrelapageblanche.com, le site sur lequel je parle d'écriture de roman. Ce site a pour but de donner des conseils précis et pratiques, non pas pour vous expliquer comment écrire, mais simplement pour vous donner des techniques afin que vous écriviez vos propres histoires, vos propres scénarios à votre manière. L'attention dramatique, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est cette force qui va pousser votre lecteur à continuer de lire. Il va continuer de lire votre histoire même s'il est fatigué. Il va continuer de lire votre histoire même s'il est l'heure de dormir. Et c'est cette même force, parce que ça marche aussi pour les films et les séries, c'est cette même force qui nous faisait attendre chaque nouvelle saison de Game of Thrones, par exemple. Si, comme moi, vous avez regardé cette série, vous savez que les saisons étaient un peu longues à venir, eh bien, on était dans l'attente de la suite de l'histoire, parce qu'il y avait énormément de tensions dramatiques. La tension dramatique a deux avantages très importants. Le premier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait que votre lecteur va terminer votre histoire. Il va vraiment aller au bout pour comprendre comment ça se termine. Le deuxième avantage, c'est le fait que votre lecteur, il va se souvenir de votre histoire même des mois, des années plus tard. Repensez à votre livre ou à votre film préféré. Vous vous en souvenez très certainement, parce qu'au moment où vous l'avez lu, au moment où vous l'avez vu, vous aviez énormément de tensions dramatiques. Vous étiez dans l'émotion et vous étiez en train de vous demander « Comment ça va finir ? » C'est grâce à la tension dramatique. Donc, comment créer cette tension dramatique chez votre lecteur ? Je vais répondre à cette question en un seul mot pour être vraiment précis. C'est l'incertitude. Plus vous donnez à votre lecteur de l'incertitude, plus il va avoir de tensions dramatiques. Et donc, plus il va aller au bout de votre histoire, plus il va s'en souvenir, etc. Comment faire ça ? Comment donner de l'incertitude pour créer de la tension dramatique ? On va faire un contre-exemple fort pour que ce soit bien clair. Déjà, on va prendre un scénario tout simple. Nous avons un roi, un vampire. On va plutôt avoir un roi, une princesse, qui est donc la fille du roi. Nous avons un vampire qui capture la princesse. Et nous avons un chevalier blanc qui va sauver la princesse. Voilà. Là, nous avons un scénario tout simple. Donc, nous avons le roi qui va demander au chevalier blanc d'aller sauver sa fille pour qu'il ensuite l'épouse. Et donc, pour ça, il va avoir besoin d'affronter le vampire. Mais bon, le chevalier blanc, il n'a pas peur, il y va. Là, vous avez un scénario sans aucune tension dramatique. Parce que la fin est dessinée d'avance. Il n'y a aucune incertitude. C'est évident que le vampire va être vaincu, que la princesse va être sauvée, que le roi va être content, et que le chevalier blanc épousera la princesse. Pour y mettre de l'attention dramatique, il faut donc mettre de l'incertitude. S'il y a une certitude qu'on a actuellement, c'est que le chevalier blanc va gagner. On va le noter. Le chevalier blanc va gagner. À partir de ça, on peut justement donner de l'incertitude en allant dans l'autre sens. On va faire en sorte que le chevalier blanc perde. On ne va pas vraiment faire ça, évidemment. Si même on veut que l'histoire se termine bien, on va faire en sorte que le chevalier blanc gagne à la fin. Mais il faut quand même donner des éléments qui laissent penser que le chevalier blanc va perdre l'affrontement. Par exemple, on va donner au vampire la possibilité de tuer n'importe quel chevalier blanc comme ça, en claquant des doigts. Donc, le vampire possède un sortilège qui tue n'importe quel chevalier blanc. Hop ! On va y arriver. À partir du moment où vous avez ça, le lecteur, il se dit « Mince, le chevalier blanc ne va pas gagner l'affrontement parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce sortilège. » À partir de ça, vous avez une tension dramatique et c'est là où vous commencez à avoir une belle incertitude. C'est là où ça marche. Pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi avoir le chevalier blanc lui-même qui récupère cette information. Admettons, le chevalier blanc va avoir une voyante. La voyante l'informe que si jamais il affronte le vampire, il va mourir. Dans ce cas-là, le chevalier blanc, il va se dire « Moi, je n'ai pas envie d'y aller. Certes, j'ai envie de sauver la princesse et tout, mais je n'ai pas envie d'y mourir parce que c'est normal d'avoir peur. » Du coup, déjà, on humanise son héros et ça, c'est bien, mais en plus, on donne encore une fois de la tension dramatique. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à donner des éléments permettant à l'un et à l'autre, donc au vampire et au chevalier blanc, de remporter la victoire. À chaque fois que vous donnez des éléments qui permettent au lecteur de considérer que le vampire va gagner, le lecteur va se dire « Mince, ça va se finir mal. » Incertitude. Enfin, certitude que ça va se terminer mal. Par contre, si dans le même temps vous donnez des avantages au chevalier blanc, là, le lecteur va se dire « Non, finalement, le chevalier blanc, il va peut-être gagner. Peut-être. » C'est cette incertitude-là qui va créer de la tension dramatique et qui va donc pousser votre lecteur à finir votre histoire. Voilà, cher passionné, ce que j'ai à dire sur la tension dramatique. Il est possible, encore une fois, de complexifier encore en rajoutant d'autres personnages. Pourquoi pas un chevalier rouge qui serait immunisé au sortilège qui tue les chevaliers blancs. Et ce chevalier rouge va sauver la princesse, va tuer le vampire, mais peut-être que lui, il va vouloir épouser la princesse et la ramener lui-même au roi. C'est une alternative. En fait, ça va complexifier votre histoire et on part sur une intrigue multiple. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les intrigues simples comme nous avons là ou l'intrigue multiple qui inclut des personnages secondaires comme un chevalier rouge comme je viens de le préciser, j'ai déjà écrit un article dessus sur mon blog. Je vais vous mettre évidemment les liens dans la description et vous pourrez voir ça en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous inspirer pour vos scénarios. Une dernière chose et là, je vais vous surprendre, vous avez la possibilité de commenter cette vidéo pour me dire peut-être que l'attention dramatique, vous connaissez déjà et que tout ça ne vous est finalement pas très utile ou au contraire peut-être que vous allez me dire que ça éclaircit vos idées et ça vous inspire. Dans ce cas-là, encore une fois, dites-le moi. Ça me fera plaisir de le savoir et en plus, si jamais vous voulez que je crée d'autres vidéos pour vous donner d'autres conseils, ce sera avec plaisir que je ferai ça. Je vous souhaite donc une bonne écriture et je vous dis à très vite, cher passionné.